Donc Sophie, tu me vois bien, tu m'entends bien et tu es bien assise. Aujourd'hui on va faire une expérience, on va voir ce que ça donne. On va tout simplement partir sur de la fascination. Donc tu vas me regarder, tu vas laisser les choses se faire. Peut-être qu'à un moment donné ça va te surprendre. Je peux même te demander de résister, de ne pas te faire embarquer peut-être tout de suite. Bien sûr, tu vas voir ce qui va se passer. Et l'idée ça serait que peut-être que tu vives un moment d'extase, comme on appelle ça. Tout simplement intérieurement. C'est pas mal. C'est plaisir. On va voir. Tu vas prendre une grande inspiration, tu vas te détendre totalement. Voilà. Tu me vois bien en grand sur l'écran. Oui. Et tu vas maintenant te concentrer. Attends, je regarde si je peux te mettre plus grand. Et tu vas tout simplement te concentrer et fixer mes yeux, même de loin. Tu vas te mettre plus grand. Bon. Tu vas. Tu vas. Merci. 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 Je vais faire un décompte qui va approfondir cet état et t'emmener où tu dois te trouver. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10 et des descendnt 9, 3, 8, 5, 6, 5, 3, 2, 1... Maintenant, tu es chaud. À partir de maintenant, tu peux te rendre compte que tu es de plus en plus en hypnose, que la tête va pencher totalement en avant. Tout se fait naturellement. Même si tu ne le veux pas, ça se fait quand même. Peut-être que ça te fait rire de l'intérieur. Comme un bébé, tu t'endors profondément. Afin de partir dans une rêverie, une lucidité. Et d'y trouver toutes les ressources que tu as besoin aujourd'hui. Peut-être que tu vas arriver dans un endroit. Peut-être y avoir des réponses. Voir des mots, des sensations, des émotions. Et maintenant, je vais laisser pendant quelques instants, pendant quelques minutes. Tout se mettre en place. Quand tout sera bon, la tête se redressera naturellement. Et pendant que tout ce travail se fait. Peut-être qu'un bras, peut-être qu'une main, un bras, va commencer à monter. Afin de reconnecter tout ce qui est à reconnecter aujourd'hui. Et dans quelques instants, le réveil se sert intégralement. Afin de revenir ici et maintenant. Je ne sais pas ce qui peut passer. Comment ? J'ai des images et je ne me rappelle même pas des images. C'est fou parce que je pratique un peu l'auto-hypnose et tout ça. Et que j'ai quand même fait pas mal de séances d'hypnose. Mais le fait de te regarder très vite, j'ai senti tout de suite les premiers signes. Quand je commence à rentrer un peu en trance, j'ai une déglétition qui est différente. J'ai sorti tout de suite, je me suis dit c'est fou. Il n'a pas proposé un mot. J'ai lutté un peu avec les yeux, puis après j'ai lâché. Et après, je sais que tu m'as parlé de tête, devant, sur les côtés. Le bras qui monte et tout. Mais comme vous me sont venus plein d'images. Je ne sais même pas ce que ça se passe. Ok. Surprenant tout ça. Non mais tu as un fluide hypnotique. C'est la fascination. Oui, c'est fou. Moi, je suis assez résistante. Je suis assez résistante. Au niveau de l'hypnose, ça je le sais. Soit je réside, soit je dors. C'est une forme de résistance aussi. Je voulais aussi montrer ce genre de vidéo. C'est pour montrer qu'on peut le faire aussi à travers un écran. En tout cas, ce genre d'approche. Ça demande beaucoup d'entraînement. Alors des fois, ça ne fonctionne pas en visio, la fascination. Je m'en sers quand même souvent. Mais des fois, sur certaines personnes... Tu fais de plus en plus de visio. Ah, de la visio, j'en fais beaucoup. Depuis longtemps, il y a plus des années. Mais la fascination, c'est vrai que je ne m'en sers pas forcément en visio. Pas tout le temps, en tout cas. Et sur certaines personnes, ça ne fonctionne pas. Mais sur le terrain... Au cabinet, tu l'utilises beaucoup ? Oui, je l'utilise sur certaines formes. Et puis... Oui, c'est une induction par fascination. Oui. Ou soit je l'utilise beaucoup aussi, comme on peut voir dans mes vidéos avec ma bague. Donc c'est pareil, c'est une... Et après, là, on est dans une fascination classique. Et il y a ce que j'appelle la fascination lucide. Je ferai des vidéos prochainement là-dessus, mais plutôt en personne. Enfin, plutôt en personne. Ta bague, j'imagine que la personne hyper focalise sur ta bague et du tout... Non, c'est vrai que j'aime bien m'en servir. Et puis ça permet aussi, comme tu dis, même sur les personnes qui ne connaissent pas du tout l'hypnose, de passer par d'autres portes. Mais ça demande beaucoup d'entraînement. Et puis après, c'est comme tout, il y en a qui sont plus... Mais concrètement, et puis d'implication, c'est-à-dire, je pense que quand tu le fais, tu es tellement 100% là que... Tu vois, après, c'est toute l'intention que tu y mets. Des fois, on me demande ce que tu peux, entre guillemets, expliquer ou faire un protocole. Comment veux-tu... Je crois que tout ça, ça se fait au centre de cours. Ben oui, ça ne s'explique pas. J'en vois des fois essayer de faire. J'en connais et je vois qu'ils font, mais ils ne sont pas dedans. Il manque la présence, tout ça, ça se travaille. Ils ne vont pas l'avoir comme ça. Il y a eu... C'est parti !